C'est faire en sorte, en effet, de donner des outils pour lutter contre ces séparatismes et éviter qu'il y ait des groupes qui imposent en leur sein, voire au-delà, par du prosélytisme agressif, des règles qui ne soient pas celles de la République et qui s'opposent au cadre légal. Alors, d'abord, ça donne des outils de clarté et de transparence, notamment sur les associations cultuelles, religieuses, pour éviter qu'il y ait des associations qui mélangent un peu tous les genres et qui fassent du culte, mais pas que du culte, du socio-culturel ou autre, et qui, sous couvert de socio-culturel, par exemple, font en réalité du religieux et vont, par exemple, alors délivrer un certain prosélytisme agressif, notamment envers des enfants. Alors, pour gérer du culte, normalement, on est en association loi 1905, suite à la loi de 1905, association cultuelle, mais vous avez beaucoup d'associations qui gèrent du culte qui sont en loi 1901 et qui, du coup, peuvent mélanger les genres, puisque les associations en loi 1905 ne peuvent faire que du culte. Donc, pour assurer cette transparence, ce projet de loi reprend des préconisations, d'ailleurs, sur cet aspect-là de l'Observatoire de la laïcité, qui est d'imposer toutes les contraintes qui pèsent sur les lois 1905, les associations en loi 1905, sur les lois 1901 qui font du culte, sans leur donner les avantages qui sont ouverts par le statut de loi 1905. En gros, il s'agit d'inciter toutes les lois 1901 qui font du culte, notamment du culte, à se mettre en loi 1905, pour distinguer leur activité culturelle, qui sera en loi 1905, et leurs autres éventuelles activités qui seront en loi 1901. Nous-mêmes, à l'Observatoire de la laïcité, nous avons fait part de points de vigilance au gouvernement et nous avons des inquiétudes quant à certains articles, et notamment quant à l'article 27, qui est un article qui nous paraît tout à fait excessif et qui pourrait casser l'attractivité du statut de loi 1905, puisque c'est un article qui fait que c'est le préfet qui reconnaît la qualité cultuelle d'une association et qui renouvelle ou pas, tous les cinq ans, sur un dossier remis par chaque association, cette qualité cultuelle, donc loi 1905 avec les avantages qui s'en suivent. C'est une contrainte parce qu'effectivement, alors qu'auparavant c'était automatique, on déposait les statuts de loi 1905 reconnus comme tels, comme association cultuelle, désormais ce n'est pas automatique, c'est une sorte de régime d'autorisation, même s'il a été réduit dans sa deuxième version du texte par rapport à la première, qui est beaucoup plus lourde pour les associations, et qui effectivement peuvent leur faire craindre à tout moment, en tout cas tous les cinq ans, de perdre leur qualité cultuelle et les avantages qu'ils ont eu avec, notamment les avantages fiscaux. Donc c'est une certaine insécurité juridique pour eux, pour elles, associations, que l'on peut comprendre et qui pourrait faire que certaines associations, malgré les contraintes de contrôles, etc., loi 1905, qui sont aussi sur elles, loi 1901, restent en loi 1901. Donc, et puis ça peut aussi être vu comme une émiction excessive de l'autorité administrative dans le culte. Donc effectivement, nous n'étions pas favorables à la rédaction telle qu'elle, de cet article 27 tel que proposé. Nous pensons qu'il est, qu'il va un peu trop loin et qu'il casserait cette attractivité du statut de loi 1905.